Vous avez toujours voulu faire votre foie gras, mais vous n'avez jamais osé sauter le pas. Vous n'aurez plus d'excuses cette année, car Thaouard de Chef est allé voir Sylvestre Waïd, le chef du restaurant de l'hôtel Tout Mieux à Paris. Il nous a montré toutes les étapes pour bien réussir son foie gras. Avant toute chose, il est très important de laisser son foie une heure à température ambiante. Ensuite, on peut s'occuper du dévénage. Vous prenez le foie gras comme moi, avec moi, et vous allez décoller le... Donc il y a quoi ? Un petit lobe et un gros lobe ? Un petit lobe et un gros lobe, comme ça. Voilà, on va l'ouvrir comme ça. On va le séparer. Donc on sépare le petit lobe du gros lobe ? Un gros lobe. Vous avez, en général, deux vénes dans le foie gras. D'accord. On prend le dos d'une cuillère et... Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? On prend le dos de la cuillère et on prend le gros lobe de foie gras et on l'incise avec le dos ? On l'incise sur le dos et avec le pouce, comme ça, on l'ouvre. D'accord, on l'ouvre avec la cuillère et le pouce. Le dos, voilà, comme ça. Regardez. Voilà, là où vous la voyez, la veine. Ok ? Ça marche. Regardez, hop. Donc là, on voit la veine, effectivement. Regardez, la première, elle est là. D'accord. Et la deuxième, elle est en dessous. Vous regardez. D'accord. Si vous faites ça. Maintenant, vous allez prendre la veine comme ça. On la prend au début du lobe et on l'attire. Regardez. Et tout vient en même temps. Ah oui, d'accord. C'est la veine principale. D'accord. Reconstituez le foie. Alors, ok. Donc on le renferme. Sur un plateau. C'est pour ça que c'est important d'avoir un foie gras à température. Ne le fermez pas trop. D'accord. D'avoir un foie gras à température ambiante parce que ça évite de casser le foie gras. Maintenant, nous allons procéder à l'assaisonnement du foie gras. Comment on procède ? On va mettre un petit peu de sel. Comme ça. Du poivre du moulin. N'hésitez pas, quand vous mettez le poivre, de bien poivrer de partout. D'accord. Et qu'est-ce que vous prenez comme poivre en fait ? Soit poivre blanc, soit poivre noir de Sarawak. D'accord. C'est très bon. C'est un goût préféré. Exactement. Alors ensuite, un petit peu de porte-au-blanc. Ça va apporter un peu de sucré dans la salle, c'est ça ? Exactement. Ça va adoucir le goût du foie gras. D'accord. Évidemment, ce n'est pas les peser ou le fait à l'œil. On ne déverse pas toute la bouteille, on met un petit peu l'équivalent de quoi ? Une ou deux cuillères à soupe de porte-au-blanc. Exactement. D'accord. On va donc verser sur nos lobes. Et on fait la même chose avec du cognac. Environ une cuillère à soupe pour le gros lobe, une demi-cuillère à soupe pour le petit lobe. Et qu'on déverse sur nos quadras. Et un mélange d'épices. Alors ça, j'ai fait faire un mélange d'épices. Là-dedans, j'ai cardamone, gingembre, poivre. Donc là, on saupoudre nos lobes avec ces épices. Et alors là, vous allez utiliser des papiers film, du film alimentaire. Exactement. Expliquez-nous un petit peu pourquoi. Parce qu'on va le laisser mariner au frais. Et on ne veut pas que ça trousse. On aplatit bien avec le film comme ça. D'accord. Pour bien le coller. Pour que ça s'imprègne bien de tout ce qu'on a l'habitude. Exactement. Des épices et des alcools. Laissez reposer deux heures au réfrigérateur. Alors, le choix de la terrine dans lequel on va cuire le foie gras, c'est important ? Il faut une terrine en... Ça dépend de la quantité de foie gras que vous avez. D'accord. Et la matière ? Et la matière en porcelaine, c'est très bien. D'accord. Ça régule bien la température. Et c'est parfait. Alors, on commence par le petit lobe ou le gros ? Le gros, d'abord. Donc on prend le gros lobe. Et on va le poser dans la terrine avec la partie la plus jolie en dessous, en fait. Voilà. C'est ça ? Donc la partie qui n'a pas été ouverte. Le petit lobe. Le petit lobe. Entre. On met tous les petits morceaux. Les petits morceaux pour bien... D'abord parce qu'on ne jette rien. On ne jette rien. Et là... Et le grand lobe en fin de terrine magnifique. Donc là, on a une grande terrine dans laquelle on a fait deux foie gras, finalement. Voilà. On avait deux lobes. Voilà. On appuie bien. Donc on appuie bien. Avant de mettre le deuxième lobe, vous pouvez râper de la truffe fraîche. Pour ça, vous aurez un poivre à truffer. Donc on reprend du film alimentaire. On va couvrir notre terrine. Et on va laisser comme ça pendant 24 heures au frais. Il est temps de passer à la cuisson. Préparez pour commencer un bain-marie. Dès que l'eau est en ébullition, mettez l'ensemble au four et laissez cuire environ 40 minutes à 150 degrés. Après la cuisson, mettez une presse sur le foie gras et laissez reposer à température ambiante. Donc on a mis une presse pour que le gras, en fait, remonte. Et il fait, d'accord, il est parti dans le bain-marie. Avec le froid, il s'est durci. Nous allons récupérer tout le gras du foie gras. D'accord. Regardez. C'est magnifique. Et on va la fouetter comme ça, là. Comme pour réaliser une pâte. Voilà, comme une mayonnaise, regardez. Démoulée. Et hop, on retourne. Donc là, on prend un papier absorbant. Absorbant, d'accord. La terrine, vous la mettez sur une petite grille. Voilà. Et on va la tartiner. On va la masquer comme ça. On va la masquer avec le gras. On a presque l'impression qu'on est en train de la masquer avec du beurre, mais pas du tout. Exactement. C'est que le gras du foie gras. Alors Sylvestre, au maximum trois semaines pour déguster notre terrine qui aura complètement développé ses arômes. Sinon au minimum ? Deux jours. Deux jours. Donc là, ça tombe bien parce qu'on est en train de faire tout ça juste avant les fêtes. Donc on sera prêt pour le réveillon de Dohael. Exactement. Conseil d'utilisation, un couteau bien chaud. Pour découper. On trempe dans l'eau et on taille des franches. On salle un peu de fleur de sel et pas du moulin à côté. Et voilà. Tu veux bien Dohael, Sylvestre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501